Les commerces mondiales et la demande de croissance d'un produit de la pêche dès la dernière décennie a complètement bouleversé les paysages des filières de production aquacole. En particulier les filières de production tropicales et asiatiques, où maintenant 90% de la production est réalisée. La production de certaines espèces, notamment d'eau douce, a atteint des niveaux de production très importants. Cette augmentation est due à l'arrivée des nouveaux pisciculteurs, mais surtout de l'intensification des systèmes de production. L'introduction des nouvelles espèces et l'intensification des productions accentuent les phénomènes pathologiques qui sont actuellement retenus comme un facteur limitant majeur pour la durabilité de l'aquaculture. Mais la pathologie aquacole n'est pas seulement liée à l'intensification. Déjà en 1935, Desbusquelles rappelait que les infections de Ictioftirius, un parasite, étaient responsables d'énormes mortalités à Javacentre. Les coûts économiques des pathologies infectieuses Les coûts économiques des pathologies infectieuses sont considérables pour les filières de production aquacole. Bien évidemment, les pertes directes liées aux mortalités sont très importantes, mais les pertes indirectes liées à la perte de croissance, à l'achat des médicaments ou à une réduction de la qualité du poisson sont aussi très importantes. Il est extrêmement difficile de considérer et d'évaluer les pertes économiques dues aux pathologies. Les conséquences socio-économiques des maladies des poissons sont difficiles à déterminer. Notamment, les difficultés sont liées à une absence de comptabilité sanitaire ou à une absence de collecte des données. Ce que nous connaissons, c'est que la pathologie des poissons et les conséquences économiques impacte fortement les élevages de faibles technicités, dont souvent les plus pauvres. Certains auteurs ont déterminé que les mortalités d'élevage étaient responsables de la complète faillite de certaines filières de production, comme du clarias, par exemple en Thaïlande. Même dans des pays comme le Népal, où le développement aquacole n'est pas aussi important que dans d'autres pays, on considère que la pathologie est un frein majeur pour le développement des filières aquacoles, notamment la carpiculture. Ainsi, par exemple, l'épisocie des KHV Cois Herpes Virus, qui est un virus qui touche les carpes, affecte d'une façon importante les élevages. À Java Centre, cette maladie provoque des pertes supérieures à 5,5 millions de dollars par an. Et un simple foyer épisotique au Japon, sur deux lacs, a provoqué des pertes estimées à 1,3 million. Les maladies azotiques provoquées par des bactéries ou par d'autres pathogènes présents souvent dans les élevages peuvent provoquer également des pertes considérables. Ainsi, par exemple, aux Philippines, la streptococie au lactaale a touché les tilapias en infligeant des pertes supérieures à 4 millions de dollars. Pour la même maladie, au niveau mondial, les pertes sont estimées à plus de 100 millions de dollars. Pour l'année 2004, des chercheurs de l'université d'Oslo ont déterminé que, pour la filière de production du saumon atlantique, le poux du saumon, un parasite de ce poisson, provoque des pertes supérieures à 240 millions d'euros. Ces pertes sont liées, bien sûr, à des mortalités qui sont engendrées par ce poux du saumon, mais aussi par une augmentation des coûts indirects et une baisse de la productivité de ces élevages. En France aussi, les maladies ont un impact significatif pour l'élevage. Flavobacterium psychrophilum est une bactérie qui touche la truite arc-en-ciel, notamment le juvénile, d'une façon sensible, en particulier peut provoquer des mortalités allant jusqu'à 70%. Pour la seule région d'Aquitaine, les pertes de cette maladie ont été chiffrées à 10 millions d'euros par an. L'ampleur des pathologies épisodiques ou exotiques en élevage sont un handicap sérieux pour le développement de la pisciculture. Ceci est particulièrement vrai pour les filières jeunes qui n'ont pas encore une grande technicité. Les risques sanitaires des pathologies en élevage sont essentiellement liés à l'intensification de ces derniers. Les conditions d'intensifier d'élevage révèlent les pathogènes présents, préexistants dans l'environnement et sur l'hôte. Tant que cet équilibre est respecté, la vie de l'animal n'est pas en danger. Cependant, cet équilibre entre pathogènes et hôte peut être altéré rapidement par les conditions stressantes de l'élevage. La pollution, la densité, les carences alimentaires peuvent induire chez les poissons un état paraphysiologique nommé stress. Cet état de stress réduit les défenses immunitaires du poisson. Bref, cet équilibre se casse et l'animal est exposé aux pathogènes et tombe malade. La rupture de cet équilibre entre pathogènes et hôte est liée à l'influence directe d'un facteur, par exemple isolé, comme la chute brutale d'oxygène, ou le plus souvent par un ensemble de facteurs, qui ensemble affaiblissent les poissons et déterminent l'état des pathologies. Ainsi, face à une pathologie psychole, il est important de prendre en compte tous ces divers facteurs qui concourent à déterminer la pathologie. Ces facteurs, peuvent être d'origine humaine ou pas, sont appelés facteurs de risque. Et plus l'animal est exposé à ces facteurs de risque, plus il aura des chances d'avoir une maladie. D'autres facteurs, non modifiables par l'homme, sont appelés marqueurs de risque. Dépendent de la nature même du poisson, par exemple l'âge ou son sexe. Ces facteurs, ou marqueurs de risque, doivent être pris en compte également pour comprendre les mécanismes de la pathologie. L'aspect multifactoriel des pathologies ne doit pas faire oublier la présence des pathogènes. Les pathogènes peuvent être spécifiques et provoquer une maladie chez une seule espèce, ou aspécifiques et provoquer la maladie chez différentes espèces. De toute façon, il est extrêmement important d'avoir un diagnostic précoce et précis de la pathologie pour mettre en place des mesures adéquates pour combattre la maladie. La recherche et le diagnostic en pathologie pissière est souvent réalisée par des laboratoires spécialisés. Limiter l'incidence des biograisseurs en élevage est donc une priorité pour l'éleveur. Seulement, recourir à une approche exclusivement thérapeutique n'est pas suffisante et elle peut provoquer des problèmes. Une bonne gestion sanitaire est souvent liée aux spécificités d'élevage et du pathogène. Ainsi, contre les poux du saumon en Norvège, en Chili et dans d'autres pays producteurs, des bonnes pratiques sanitaires permettent de réduire d'une façon importante l'impact de cette parasitose. Ainsi, les éleveurs élèvent leurs poissons par classe d'âge séparé, pratiquent des vides sanitaires all-in, all-out et pratiquent également l'âge à chair entre les différents cycles d'élevage. Cela permet de réduire la pression parasitaire. Également, les monitorings réguliers et les dépistages précoces de ces parasites permettent de réduire ces impacts négatifs. Donc, la nature multifactorielle des pathologies d'élevage permet à l'éleveur d'agir sur différents léviers pour réduire les facteurs des risques et pour réduire les impacts sur des maladies. Cela est encore plus compliqué, un élevage piscicole, où des pratiques courantes et d'apparence anodines, comme trier un poisson ou pêcher un poisson, peuvent être stressants et menacer le bien-être des poissons. Des grandes questions s'imposent sur les sujets. Les sens ou la définition du bien-être animal est la meilleure façon de mesurer objectivement. Selon la Farmed Animal Welfare Council, suggère que le bien-être animal devait satisfaire au concept des cinq libertés. Liberté de la faim et de la soif, de l'enconfort, de la douleur, des blessures, de la maladie, de la peur et la détresse. Ainsi que la liberté d'exprimer un comportement normal. Dans la pratique aquacole, souvent des actions qui sont réalisées normalement, comme les transports, la manipulation ou la lumière, peuvent induire des conditions d'inconfort et donc être considérées comme nuisibles pour les poissons. Une question non résolue et controversée dans les discussions sur la protection des animaux est de savoir si les animaux, exposés à des expériences indésirables, soubissent ce que les humains appellent souffrance. Anatomiquement, les poissons sont dépourvus du néocortex, qui, chez l'homme, joue un rôle majeur dans l'expérience subjective de la souffrance. Ceci pourrait suggérer, en l'absence de cette structure cérébrale, que les poissons ne peuvent pas souffrir. D'un autre point de vue, les poissons ayant des comportements sophistiqués ont probablement la capacité d'y souffrir, même si cela peut être différent dans le degré et la nature que l'homme a de cet état. Mais à moins, parmi les spécialistes, un relatif consensus se dégage autour de la notion que les stimuli douloureux sont, au moins en partie, délétères pour les poissons. Et c'est là, quelle qu'elle soit la réelle perception de la part du poisson. Nous avons parlé précédemment des conditions de stress, qui est une condition complexe paraphysiologique chez le poisson. Cela s'accompagne souvent à des phénomènes négatifs, comme la pathologie. Cependant, il faut considérer que le stress n'est pas toujours négatif. Ainsi, par exemple, un poisson stressé réagira beaucoup plus vite face à un danger ou en aquaculture, par exemple, il sera beaucoup plus réactif pour s'alimenter. Le stress en soi n'est pas une maladie, mais elle le prédispose. Divers paramètres biologiques peuvent être utilisés pour monitorer l'état des stress chez le poisson. Parmi ceux-là, on rappellera les lactates, les glucoses, les ions plasmatiques et bien d'autres. Cependant, il faut se reconnaître que si ces paramètres sont bien utiles en phase expérimentale, ils le sont beaucoup moins en condition réelle d'élevage. Malgré cette difficulté pour déterminer les impacts réels du stress, il est notoire qu'un stress chronique s'est traduit inévitablement avec des baisses de performance de l'élevage, des mauvaises croissances, des pertes d'un bon point ou des mortalités. Ces paramètres indirects peuvent donc non seulement donner une indication sur les caractéristiques sanitaires de l'élevage, mais aussi du bien-être des poissons. D'un point de vue nutritionnel, les produits aquatiques sont des produits à haute valeur. Riches en protéines et pauvres en lipides et en glucides, les poissons aient un aliment à faible risque sanitaire. Selon des estimations de la FDA, les risques de maladies alimentaires suite à l'ingestion de poissons sont dix fois moins que les poulets. Cependant, cette constatation épidémiologique de faible risque ne doit pas faire oublier que des possibilités de contamination existent pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. Pour les poissons, comme pour d'autres denrées animales, les contaminations connaissent une relation de cause à effet qui se structure sous un diagramme d'Ishikawa ou des 5M. Dans ces tableaux sont présentés les risques majeurs liés à l'ingestion des poissons issus des piscicultures. Nous développerons ainsi et en particulier les risques biologiques et les risques antibiotiques. Dans les risques biologiques, les parasites les plus importants sont les formes larvaires des trématodoses, dites FBT. Plus de 40 millions de personnes sont affectées par les formes larvaires de ces parasites. Ces parasites sont présentes surtout en Asie du Sud-Est, mais aussi dans d'autres régions du monde, par exemple en Afrique ou dans les bassins méditerranéens. En revanche, les bactéries sont rarement source de toxinfections chez l'homme. La raison de cette faible prévalence est due au fait que la multiplication de bactéries s'associe très souvent avec des altérations précoces de la chair du poisson. Cela les rend impropres à la consommation. En ce qui concerne les maladies alimentaires virales, aucune d'entre elles sont reliées à la consommation de poissons. En revanche, plus de 120 virus ont été retrouvés chez les coquillages contaminés. Différents contaminants chimiques peuvent être présents dans les produits d'aquaculture. Ces produits peuvent être des métaux lourds, des dioxines, sont présents dans l'environnement et contaminent l'animal. Ceci n'est pas directement lié aux pratiques aquacoles. En revanche, la présence d'antibiotiques, l'abondance des résidus dans la chair du poisson que nous consommons, peut être liée à des pratiques sanitaires et donc in fine à la maladie. Ces bactéries, de l'environnement ou pathogènes, peuvent directement ou indirectement transmettre ces gènes de résistance à d'autres bactéries, y compris des bactéries pathogènes pour l'homme. Ainsi, les risques antibiotiques et des résistances d'antibiotiques sont un problème majeur des santé publiques et les pratiques sanitaires irrationnelles en aquaculture y peuvent contribuer. En définitive, la pathologie aquacole et les problèmes sanitaires en élevage sont un élément essentiel pour la durabilité de l'aquaculture. Résoudre ces problèmes en ayant des approches multiples et non pas exclusivement thérapeutiques est essentiel pour maintenir la santé de l'élevage. Nous engageons les éleveurs et les professionnels de la santé animale à intervenir d'une façon avisée et considérer les aspects multifactoriels des pathologies des poissons. Produire des poissons en bon état de santé signifie aussi produire dans des conditions durables et soutenables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501